De son côté, la ministre de la Santé et de la Population a reçu l'équipe médicale cubaine à Olombo. Cette équipe de 63 agents de santé composés des médecins, des infirmiers et autres agents a été conduite à Oyo, à l'hôpital général Luisi Bongo, en Zimba, où ils vont travailler en collaboration avec le corps médical congolais. Jean Bataladio, reportage. Le corps médical cubain était patiemment attendu à Olombo dans le département de la CUBEX. La première vague compte 67 coopérants composés de médecins, des infirmiers, des chirurgiens et bien d'autres agents de santé, programmés dans les différentes spécialités comme la chirurgie, la pédiatrie, la radiologie. Le premier contact et le repérage des services marquent le début des activités. Satisfaites, la ministre de la Santé a des priorités. C'est en fait pour nous le signal que nous allons pouvoir commencer ici les soins au niveau de l'hôpital Luyo. Donc en ce moment nous procédons en fait, avec l'arrivée des équipes médicales cubaines, nous allons procéder aux signations de soins d'abord et aux premiers soins au fur et à mesure en vue d'une ouverture modulaire de l'hôpital général Edith Lussibungu Ndimadoyo. Ils seront avec nous pendant trois ans et ils vont travailler même dans la main avec des équipes médicales congolaises, avec des médecins, des infirmiers, des techniciens congolaises. La relève sera prise, comme vous le savez, par les étudiants qui sont en formation à FIBA. Un projet qui remonte à décembre 2014. L'hôpital abrite aussi des logements des agents, avec entre autres services de radiologie, de blocs opératoires, une salle de contrôle de scanner, la pédiatrie. Le directeur général vante une médecine de pointe.